Pour sa deuxième rencontre avec la presse, le coach national Vladimir Petkovic n'a pas été très bavard, il faut dire que le souci de communication a plombé l'ambiance. Les présents ont eu des difficultés à comprendre le coach et capter ses messages, avec la traduction approximative proposée par la Fédération. Il a fallu que le coach réponde à deux reprises sur le camarée, pour comprendre que le joueur du Ali saoudien a demandé un temps de réflexion, une attitude qui en dit long sur les idées de retrait qui caressent l'esprit de l'ancien joueur de City, jumelé à un état physique difficile qui ne l'aide pas à trancher. Il m'a appelé au téléphone et on a longtemps discuté, il m'a demandé la possibilité de ne pas être présent car il ne se sentait pas prêt, il n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir jouer son rôle en équipe nationale. Il a besoin de temps pour réfléchir, dira le bosniaque qui avoue toutefois que la porte reste ouverte pour Riad et pour les autres joueurs. La confirmation de l'entraîneur national relance le débat sur l'avenir du désormais ex-capitaine de l'Anne en sélection, puisque certains ont avancé qu'il serait partant en retraite, son message adressé récemment à Belmadi s'inscrirait dans ce registre. En attendant peut-être un message d'adieu en direction du public, d'autant plus qu'il a du mal à retrouver sa verve, lui qui est de plus en plus critiqué en club, depuis son retour de la quenne. Slimani doit se concentrer sur son club. Pour Slimani, le accent aigu change eu lieu aussi, le joueur qui a changé, encore une fois, de club, va devoir d'abord se stabiliser, et tout reste possible du moment que le coach n'a pas fermé la porte. J'ai préféré ne pas donner de nom, mais Slimani je lui ai parlé, il vient de changer de club, c'est un joueur de haut niveau malgré son âge. Il doit se concentrer sur son club, et il sait que la porte reste ouverte. Belahili et Febouli sont soumis à une grande concurrence. Quant à l'absence de Belahili et Febouli, le bosniaque était plus évasif, cela confirme les échos évoquant son intention de s'en séparer. Ils font face à une grande concurrence, il y a d'autres éléments qui jouent dans le même registre, qui méritent d'être là, a expliqué. Tout le monde est important. Sans trancher, le coach a préféré laisser la porte aux absents, rappelant que les éléments retenus ont toute sa confiance. La porte est ouverte à tout le monde même aux absents, tous les joueurs sont importants, et ceux qui sont là ont ma confiance. Il évoque sa philosophe de jeu. J'aime le jeu offensif et dominé. Avec un maximum de joueurs offensifs retenus dans son groupe des 31, il est clair que Petkovic ne compte pas adopter le Catenaxipo italien. Appelé à évoquer son style de jeu et sa philosophie, le nouveau coach national s'est décrit comme un coach qui aime dominer et attaquer, tout en ayant une défense de fer, de quoi faire rêver les millions de supporters algériens. Ma philosophie, c'est un comportement au sein d'un groupe. Nous voulons avoir un style de jeu clair, je cherche à inculquer la philosophie aux joueurs. Pour arriver à nos objectifs, nos joueurs doivent avoir un état d'esprit prêt au sacrifice, explique d'abord et d'enchaîner. Je veux que les joueurs prennent leurs responsabilités. Je veux qu'ils soient proactifs, compacts, solidaires, et qu'ils soient disciplinés. J'aime le jeu offensif, j'aime dominer, mais il me faut aussi avoir une défense de fer, a dit. Au lieu de reconnaître que leur recrutement a été un véritable fiasco, les dirigeants tentent tant bien que me de trouver des échappatoires à leur échec. Eux qui croyaient qu'ils sont sur la bonne voie n'ont commencé à se rendre à l'évidence qu'ils sont au bord du précipice qu'après l'élimination précoce en Coupe d'Algérie et la défaite qu'on s'est dévendredi dernier face à l'ES. Ces deux dernières défaites, l'une en Coupe d'Algérie et l'autre en championnat face à un concurrent direct pour le podium, ont mis la direction en état d'alerte. D'après une source digne de foi, le président Achour Cheloul a programmé une réunion générale avec les membres du staff technique et les joueurs pour tenter de crever l'accès. Il faut dire que la prestation de l'équipe contre l'entente de Sétif surprit tout le monde tellement les joueurs étaient transparents sur le terrain. Les supporters se demandaient que font des éléments pareils dans le plus prestigieux club d'Algérie. Ils avaient joué sans aucune motivation et aucune conviction, alors qu'ils sont gracieusement payés. Crever l'abcès. Il était prévu que le président Achour Cheloul se réunisse avec ses joueurs après l'élimination en Coupe d'Algérie. Mais il a attendu finalement que l'équipe concède une deuxième défaite consécutive à domicile pour qu'il provoque une réunion générale avec tout le monde. Mais cette réunion concernera beaucoup plus les joueurs que les membres du staff technique. Il sait que l'entraîneur Aïd Bjudi n'a pas de choix devant lui et qu'il doit composer avec les joueurs qu'il a sous la main. Il est le troisième entraîneur à se succéder à la tête de la barre technique et cela prouve que le problème n'est pas dans le staff mais dans les joueurs et dans ceux qui les ont recrutés. Le coach a fait de son mieux pour les mettre en confiance et combler les nombreuses lacunes qu'il a relevées mais avec un effectif aussi limité, aucun entraîneur ne pourra réussir un parcours sans faute. Hausser le ton. Si le président Cheloul tiendra cette fameuse réunion avec ses joueurs, il haussera sans nul doute le ton avec eux. Après la défaite face à la JS Saura, il n'avait pas hésité à leur dire ce qu'il avait sur le cœur. Il s'en était pris particulièrement à certains cadres, ce qui avait précipité le départ de Boukhan Chouch et la mise à l'écart de Souya. Cette fois, dans le meilleur des cas, il les sanctionnera financièrement surtout que dans leur contrat, il est stipulé noir sur blanc qu'ils seront rémunérés en fonction de leur performance et des objectifs du club. Pour éviter que l'équipe s'enfonce davantage dans la crise, les dirigeants veulent voir ce qui ne va pas dans l'équipe. Le président Cheloul espère sans nul doute terminer la saison sur le podium pour pouvoir disputer une compétition continentale, car il sait que les responsables de Mobili finiront sans nul doute par demander des comptes à la direction actuelle. Vrai responsable. Le parcours réalisé par l'équipe jusqu'à maintenant n'a pas vraiment surpris les supporters qui étaient sceptiques quant aux chances de l'équipe de jouer le titre. Leur scepticisme était dû à la qualité des joueurs recrutés par la direction. Il n'y a que les dirigeants qui refusent de voir la réalité en face en reconnaissant leur échec et de démissionner de leur poste. Ils ont limogé deux entraîneurs et ils ont même résilié les contrats des joueurs qu'ils avaient recrutés, eux-mêmes, au mois d'août dernier. Ils ont déboursé des sommes astronomiques sur des joueurs qui ne méritent pas de porter le maillot de la JSK et comme ils excellent dans la politique de l'autruche. Ils comptent provoquer une réunion avec les joueurs pour tenter de faire croire que ce n'est pas eux le problème, mais le groupe au complet. Les supporters ne sont pas dupes et c'est pour cela qu'ils n'ont pas cessé de réclamer un changement radical à la tête du club. Tout le monde sait que la plupart des éléments recrutés l'été dernier avec des sommes astronomiques sont limités mais aucun dirigeant n'a été inquiété. Il est temps que toutes les personnes qui ont échoué dans leur mission cèdent leur place à des vraies compétences. La loyauté n'a plus sa place dans le monde professionnel. La fédération algérienne de football FAF a annoncé hier les stades devant abriter les rencontres des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Les quatre stades retenus sont Miloud Adofi, Oran, le 19 mai 1956, Anaba, Chaillon Laoui, Constantine, et le 5 juillet 1962, Alger, qui offrent toutes les commodités pour accueillir des matchs d'envergure et surtout pour l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR. En effet, la FAF, par le biais de son vice-président Mohamed Amin Meslou, avait déjà annoncé que l'utilisation de la VAR sera effective à partir des quarts de finale dans des stades qui répondent aux normes. A noter que la VAR avait déjà été utilisée en Coupe d'Algérie la saison passée lors du match de demi-finale entre la Zoclef et la JS Saura, disputée au stade Miloud Adofi-Doran.